Père nous te bénissons Et de pouvoir partager la sainte scène ce matin Seigneur c'est pour nous un grand, un très grand privilège Que de te servir Nos pères ne t'ont peut-être pas servi comme ils se devaient Notre prière éternelle Dieu c'est qu'il nous soit accordé De te servir avec fidélité De te servir avec fidélité De te servir avec fidélité De te servir avec loyauté De te servir avec amour De te servir avec dévouement Seigneur tu vaux pour nous plus que tout Avec le Saint-Esprit j'ai prié Au nom de Jésus en t'acclamant nous disons Amen Alléluia Je disais Alléluia Je vous rasseoir que le nom de notre Seigneur Jésus Christ Puisse être glorifié ce matin Amen J'étais en train de dire que le nom de notre Seigneur Jésus Christ Puisse être glorifié ce matin Je disais que le nom de notre Seigneur Jésus Christ Puisse être glorifié ce matin Nous sommes en train de prendre la dernière ligne droite De notre mois de prière Puisque la semaine qui va commencer sera La toute dernière semaine Et ça sera une semaine marathon Le mercredi, le jeudi et le vendredi Nous allons les célébrer dans le jeûne Et moi-même je conduirai tous les cultes des matins A partir de mercredi, de midi Jusqu'au vendredi Amen Que le nom du Seigneur soit béni Alors le grand thème sur lequel nous sommes en train de parler Durant notre mois de prière C'est Le roi, ses terres et ses autels On a eu plusieurs écoles dans lesquelles nous avions parlé Sur l'onction royale et sur la royauté Et très peu de temps pour parler sur les terres Depuis la semaine qui est en train de s'achever J'avais commencé la partie des terres Et je pense le mercredi quand je suis intervenu Ou mardi ou mercredi J'avais parlé sur les douze caractéristiques des terres Et nous avions insisté pour dire ceci Toute terre ne nous apporte pas forcément la bénédiction Mais il existe de ces terres Sur lesquelles l'éternel nous bénira particulièrement Et nous avions insisté sur Josué 1 verset 3 Lorsque l'éternel dit Toute terre Sur laquelle tu poseras la plante de tes pieds Je te la donnerai en possession Nous avions insisté pour dire que ce n'était pas une terre que nous nous avions choisie Mais ça s'appliquait à la terre que le Seigneur choisirait pour nous Parce que dans Exode 13 et Exode 14 L'éternel dit Je marcherai moi-même devant toi Et j'écraserai tes ennemis La facilitation que Dieu nous donne C'est que lorsque Dieu est devant C'est lui qui met en déroute nos ennemis Est-ce qu'on est avec moi ? Je répète Lorsque c'est l'éternel qui est devant C'est lui qui se charge de mettre en déroute nos ennemis Ce n'est pas nous qui choisissons où nous allons Mais c'est Dieu qui nous amène où nous devons être Vous savez Lorsque l'on va Là où Dieu est passé avant Nous fournirons moins d'efforts Mais généralement qu'est-ce que nous faisons ? Nous amenons Nous partons où nous voulons Et ensuite nous demandons à Dieu de nous y rejoindre Ce n'est pas Dieu qui nous réjoint C'est nous qui réjoignons Dieu Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Vous savez lorsque dans la parole de Dieu on parle de Hébron Quand Caleb est en train de demander Hébron Il demande un territoire qui lui a été promis Il ne demande pas un territoire qu'il envie Il ne demande pas un territoire convoité Mais il demande un territoire pour lequel Moïse lui avait déjà dit L'Éternel te donnera ce territoire Est-ce qu'on est avec moi ? J'aimerais que tu lèves ta main ce matin Et que tu dises avec moi tout territoire Sur lequel Dieu m'attend J'y régnerai Sur tout territoire Sur lequel Dieu me veut Il m'y établira Et toute opposition Sera anéantie Car le combat C'est le combat de l'Éternel Au nom de Jésus Amen Acclamons le Seigneur Alléluia Oh que Dieu soit béni Alors ce matin Je voudrais que nous puissions parler Sur les sortes de terres Et leur combat Les sortes de terres Vienne aimer Toutes les terres ne sont pas pareilles Chaque terre a ses vérités Chaque terre a ses réalités Le monde peut être un tout Dans sa globalité Mais quand vous entrez en profondeur Les terres ont leurs lois Vous savez ici nous sommes au Congo Kinshasa Si vous allez en face au Congo Brazzaville Vous traversez Gabon A l'origine nous étions un même peuple Mais la réalité aujourd'hui sur ces terres Sont très différentes Les exigences de règne Sur ces terres Sont très différentes Vous savez je ne vais pas citer les pays Mais nous sommes en Afrique centrale Vous savez chez nous généralement Lorsqu'un homme a beaucoup d'argent Il a l'habitude de prendre plusieurs femmes Il a l'habitude de prendre plusieurs femmes Et nos autorités On leur reconnait une grandeur Lorsqu'ils font beaucoup d'enfants Quelqu'un dira c'est culturel Mais dans un pays d'Afrique centrale La manière dont chez nous les gens suivent les femmes Là-bas les hommes suivent les hommes Ça veut dire c'est une homosexualité Qui n'est pas légale Mais qui est appliquée à haute échelle Et quand vous arrivez là-bas Vous allez vous rendre compte Que dans le ciel de ce pays Vous êtes en train de combattre Un autre niveau d'autorité démoniaque Est-ce que quelqu'un me comprend ? Vous allez remarquer qu'il y a certains pays Dans lesquels les albinos On les tue On les sacrifie Et ça se passe beaucoup en Afrique Parce que ce sont des terres Pour lesquelles les hôtels Réclament le sang des personnes exceptionnelles Est-ce que quelqu'un me comprend ? Donc chaque terre Non seulement a ses caractéristiques Mais chaque terre Est différente de l'autre Surtout ceux qui veulent aller s'installer à l'étranger Ou les étrangers qui vivent ici Tu n'as pas de garantie de succès Tant que tu ne connais pas la terre sur laquelle tu te trouves De quelle sorte est-elle ? Mais aussi quelles sont ses caractéristiques ? Est-ce que quelqu'un me comprend ? Parce que bien aimé Lorsque Satan a été chassé du royaume des cieux Il n'est pas tombé dans le vide Il est tombé sur terre Vous savez lorsque le Seigneur Jésus disait aux disciples J'ai vu Satan tomber comme un éclair Il ne lui disait pas une chose qui se produisait en ce même moment-là Mais il rappelait une chose qui s'était déjà produite Dans le monde spirituel Le jour où Satan a été précipité Amen, Amen Et ce jour-là la Bible dit Il y a eu guerre au ciel Et Satan a été précipité Or étant précipité du ciel Le seul endroit où Satan pouvait venir Se retrouver C'était sur terre Et en tombant sur terre Il n'est pas tombé seul Il est tombé avec les anges qu'il avait suivi Que nous appelons aujourd'hui les démons Que nous appelons aujourd'hui les esprits impurs Et qui ont au-dessus d'eux Des principautés Des autorités Et des dominations Les principautés Les autorités Les dominations Ils ne viennent pas posséder les hommes Mais ils viennent agir sur les terres Et sur les ciels Sur certaines terres Est-ce que je me fais comprendre ? Je répète Les principautés Les autorités Et les dominations Ne viennent pas posséder les hommes Ils sont trop grands pour le faire Mais ils viennent eux Influencer les terres Et influencer les ciels Au-dessus des terres Et c'est eux en l'occurrence Qui se battent Pour donner à la terre La sorte de terre qu'elle sera Et les caractéristiques Qu'elle aura Et c'est de là que viennent Ce qu'on appelle Les esprits territoriaux Ça veut dire Ce sont des esprits Qui s'établissent sur des territoires Et qui commencent à diriger Les cultures Des gens De ce territoire-là Est-ce qu'on m'a compris ? C'est pourquoi vous allez remarquer Des fois quand on est ressortissant De tel endroit Ou de tel autre endroit Il nous arrive De manifester Les mêmes défauts Il nous arrive Dans notre comportement De manifester Les mêmes caractéristiques Même quand nous sommes chrétiens Et le comble C'est que des fois On est né à l'étranger On n'a jamais vu le pays Mais on a déjà Les caractères de chez nous Ça c'est l'oeuvre Des esprits territoriaux Des autorités Des dominations Et des principautés Alors certains blocages Dans la vie des gens Certains blocages Dans la vie des individus Ne viennent pas D'une attaque personnelle Ça vient d'une caractéristique De la terre Sur laquelle La personne se trouve Vous savez lorsque la Bible dit C'est un pays Qui dévore ses habitants Donc la caractéristique De ce pays là C'est que les gens Qui habitent là-bas Ne vivent pas longtemps Est-ce qu'on me comprend ? Ça veut dire que les gens Qui vivent là-bas Ou qui habitent cette terre Ne vivent pas longtemps Le diable sait Aujourd'hui le combat Entre le royaume Des lumières Et des ténèbres Ne se passe plus Dans les cieux Mais ça se passe Sur la terre Et dans les ciels Sur ces terres Est-ce que quelqu'un M'a compris ? Alors La première sorte de terre C'est ce qu'on appelle Les terres de naissance Les terres de naissance Je répète Les terres de naissance Vous savez Lorsque la Bible précise Nous sommes dans Matthieu 2 Verset 1 La Bible dit Jésus naquit à Bethléem En Judée A l'époque du roi Hérode Or des mages Venus d'Orient Arrivèrent à Jérusalem Amen Amen Chaque précision compte Premièrement Jésus naît où ? Il naît dans un lieu Qu'on appelle Bethléem Et Bethléem Et Bethléem Se trouve à Jérusalem Or ses parents N'étaient pas de Bethléem Est-ce qu'on est avec moi ? Amen Je répète Or les parents de Jésus N'étaient pas de Bethléem Ils se sont retrouvés là Etant venus faire Etant venus Enfin Etant de passage Pour enregistrer L'enfant qui allait naître Et l'enfant va naître Sur cette étable Et la terre sur laquelle Il naît Bethléem En hébreu signifie La maison du pain Pourquoi il devait naître là-bas ? Parce que le principe De transfert De la vie de Christ Vers l'humanité Devaient également Revêtir L'image du pain Qui est brisé Et consommé par l'homme Et le jour où il partage Le dernier repas Il le partage D'après les caractéristiques Du lieu de sa naissance Et il dit Prenez ceci Car ceci est mon corps Qui est brisé pour vous Il pouvait donner de la viande Mais il a donné le pain Parce que le pain A rappelé sa terre de naissance Vous savez vulgairement Nous avons l'habitude de dire Je sais là où on a enterré mon nombril Une manière de dire Je sais et je connais La terre de ma naissance Tout homme Est lié A la terre de sa naissance Parce que la première influence Spirituelle Qu'il rencontre à sa naissance C'est la terre Qui le voit naître Vous savez Selon la constitution américaine Ne peut postuler A la magistrature suprême Qu'un américain Né sur le territoire Ça veut dire Vous êtes américain Né de deux parents américains Deux fils Mais si vos deux parents américains Font que vous soyez nés Au Canada Vous ne pouvez jamais devenir Président aux Etats-Unis Ça c'est la constitution Amen Donc vous avez beau être américain De souche Mais pour le fait De ne pas être né Sur le territoire Vous n'êtes pas éligible A la présidence Or souvenez-vous Que les Etats-Unis C'est un pays Qui a été fondé Sur les bases bibliques Et même sur leur monnaie Vous voyez comment ils écrivent Selon eux Ils disent Et cela est une vérité C'est que Le territoire Où naît Sur lequel L'enfant naît Il en gardera Une influence Même culturelle Il en gardera Une influence Si tu n'es pas né Sur le territoire Tu peux être Secrétaire d'Etat Tu ne peux pas être Président Ni vice-président Parce que Cette terre-là N'est pas Ta terre de naissance Et pourtant Elle est ta terre d'origine C'est pourquoi Je voudrais dire A quelqu'un Même les terres Sur lesquelles Naissent nos enfants Doivent être Des terres Qui entrent Dans le planning divin Si quelqu'un M'a compris Je répète Même les terres Sur lesquelles Naissent les gens Doivent être Des terres Que nous choisissons Minitieusement Sarkozy 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 était peut-être Hongrois Mais né Et grandit En France Il a pu Briguer la mort Magistrature Suprême Parce que Le pays Qui te voit Naître C'est le premier Ciel Qui te bénit Est-ce que Je peux parler A quelqu'un Vous savez Des fois Quand une terre Te résiste Dans ta prière Rappelle A cette terre Qu'elle t'a vu naître J'ai un ami Dans le ministère Il est mongro Et il a grandi Vers un tsele Donc à la porte De sortie De Kinshasa En allant vers Le Bandundu Il me disait Un jour Il dit Pour aller à l'école Il faisait 15 kilomètres A pied Et il devait Traverser Un cimetière Il me dit A chaque fois Que je traversais Ce cimetière Je voyais Le feu Qui jaillissait D'une tombe Et ça brûlait Jusqu'à ce que Je passe Il a dit J'ai eu peur Après un temps J'ai décidé D'en parler A mon grand-père Quand il en a parlé A son grand-père Son grand-père Lui a dit Demain Je vais marcher Avec toi Le lendemain Ils ont fait Route ensemble Et quand Ils sont arrivés A cette tombe Le feu S'est allumé Encore Son grand-père S'est arrêté Et il a regardé La tombe Il a dit Exactement Ses paroles Celui-ci Est mon petit-fils Il n'est pas De ce territoire Il n'est pas Né ici Il est né En Galiéma Vous n'avez Pas le droit De l'intimider Il dit Il a déclaré Une simple parole En identifiant L'origine De son petit-fils Il m'a dit Mon cher Jusqu'à ce que J'ai terminé Les études Ce feu N'a plus jamais Jaillit De cette tombe Parce que Les terres De naissance Constituent Les premiers Hôtels Qui nous réclament Est-ce qu'on m'a compris C'est pourquoi Bien-aimé Sur la terre Sur laquelle Tu es né Il est important Que tu le saches Certaines choses Vont influencer Les données De ta vie A partir De la sorte De la terre D'où tu viens Je prie Dieu Ce matin Aucune mauvaise Chose de ta terre Ne puisse T'anéantir Quelqu'un m'a donné Un Amen Deuxième sorte De terre C'est ce que J'appelle Les terres De nos pères Les terres De nos pères J'aimerais que Nous puissions lire Un passage Les terres De nos pères Et celles Des souvenirs De nos familles J'en ai plusieurs fois parlé Je vais juste effleurer L'introduction Genèse 12 Verset 1 Genèse 12 Verset 1 La Bible dit L'éternel dit A Abraham Va-t'en de ton pays De ta patrie De la maison De ton père Dans le pays Que je te Montrerai Amen Dieu parle A Abraham Il lui demande De sortir Non pas Abraham A Abraham Ici c'est Abraham Il lui dit Tu dois sortir De cette terre Parce que cette terre Appartient à ton père Tu dois aller ailleurs Parce que la terre De tes pères Est devenue pour toi Une terre Qui ne te fera pas évoluer Mais là où tu iras C'est là-bas Que je te ferai évoluer Bien aimé La deuxième sorte de terre Qui est la terre De nos pères Marque également La qualité De notre bénédiction Si la terre De tes pères Est une terre Spirituellement infectée Ça peut avoir De l'influence Sur toi Ça peut avoir Influence Sur ton vie Ça peut avoir Même dans le domaine Des délivrances Le domaine Des délivrances Qu'on appelle La maison De nos pères C'est un domaine Très compliqué Voir très difficile Qu'est-ce qui rend Cela difficile Parce que La terre Des pères Ne répond Que la parole Est aux hôtels Des pères Oh Tu ne peux pas Évoluer Sur une terre Qui ne te reconnaît Pas comme propriété Ta propriété Sur une terre C'est ça C'est ça qu'on appelle L'esprit De l'héritage Voilà pourquoi J'ai toujours dit Que l'héritage Ce n'est pas L'ensemble Des biens Qu'on nous lègue Mais c'est d'abord L'esprit Propriétaire Du bien Mon père Peut me laisser Une maison Mon père Peut me laisser Une concession Mon père Peut même Me laisser Tout un village Mais si Les alliances Qui ont permis A mon père De relier Je n'y obéis pas Je ne régnerai pas Certaines personnes Voient la bénédiction Leur échapper A chaque fois Et se posent La question Mais Dieu a parlé Pourquoi je n'y entre pas Parce que le territoire Que ton père Te laisse S'il n'a pas Proclamé Une parole De bénédiction Qui voudra dire Un transfert D'héritage Et de propriété Tu ne sauras Jamais monter Et si tu veux Monter sur cette terre Il faudra Retourner A la source De ces hôtels Briser ces hôtels Et riger Des hôtels Qui répondront Qu'à toi Et qui feront Qu'on ne t'appellera pas Mais Chaque fils De Mavunda Mais une terre Sur laquelle On dira Que les enfants De Meshach Mavunda Seront bénis Ici Parce que Les hôtels De leur père Augurent Une nouvelle histoire Sur cet été C'est pourquoi Dans la Bible On rappelle Quel que Israël Est descendant D'Abraham Mais on ne rappelle Pas que Israël Descend De Terak Parce que Entre Terak Et Abraham Il y a eu Une rupture Et la rupture Est venue Lorsqu'il s'est déplacé De la terre De ses pères Et qu'il est allé Bâtir des hôtels Sur la terre Sur laquelle Le Seigneur L'a emmené Il a commencé Une nouvelle histoire A partir de laquelle On parle Des fils d'Abraham Fils d'Isaac Fils de Jacob Et non fils de Terak Et dans Exode 23 La Bible dit Les pères d'Abraham Se sont prosternés Devant les idoles Quand on se prosterne Devant une idole La culture exige Que l'on pose Ses genoux à terre Ça veut dire Que quand on est Devant l'idole Et qu'on s'agénoue Devant elle Sur une terre On donne à l'idole Une information Tu as autorité Sur moi Aussi longtemps Que je suis Sur cette terre Pourquoi est-ce qu'il fallait Que Gédéon Renverse Les hôtels De son père Parce que Les hôtels De son père Ne lui auraient pas Permis D'avoir la victoire Sur les Madianites Parce que les Madianites Et le père De Gédéon Priez les mêmes dieux Est-ce que je parle A quelqu'un Tu ne peux pas Évoluer Et atteindre Tiendre une stature Extraordinaire Lorsque tu n'apprends pas A renverser Les lois Des terres Que tes pères Ont placées C'est pourquoi Quand Dieu fait alliance Avec un homme Il ne fait jamais alliance Avec lui Dans les airs Ce qu'on m'a compris Il fait toujours Alliance Sur une terre Et si tu es Sur une terre Qui a été maudit Par ses propriétaires Par ceux Qui en ont fixé Les limites Ces limites là Deviendront tes limites A moins que Dieu Te donne cette terre Et t'impose dessus C'est pourquoi Le manque de discernement Des terres Nous a souvent donné Du retard Quand nous installons L'église à Kitambo On doit se poser La question Quels sont Les dieux Qui dominent Sur cette terre Qu'est-ce que Les pères De cette terre Ont eu à dire Sur leur terre Et quelles sont Les alliances Qu'ils y ont bâti Est-ce que Quelqu'un me comprend Parce que Vous allez voir Qu'on peut avoir Une histoire Une histoire Qui va à l'encontre De ce que Dieu nous dit En ce moment là Le problème Ce n'est pas Dieu Le problème C'est toi Qui n'as pas compris Qu'est-ce qui se passe Quels sont les alliances Sur la terre Sur laquelle Tu te trouves Vous savez Sur certaines terres Vous pouvez amener Des enfants Bien éduqués Mais ils sombrent Dans la prostitution Dans les trafics De drogue Dans l'alcoolisme Et vous allez dire Babyselling Habana On a compromis Mes enfants Ce on là C'est un esprit Qui se cache Sur le territoire A cause Des alliances Des pères Je prie Dieu Ce matin Que toutes Les alliances De nos pères Sur les terres De notre évolution Qu'elles soient Brisées Et qu'elles obéissent A la loi De la grâce Qu'elles obéissent A la loi De notre bénédiction Qu'elles obéissent Au langage Et à la parole De notre Dieu Si quelqu'un y croit Qu'il me donne Un Amen Trois fois Amen 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 Est-ce que quelqu'un Est-ce avec moi Amen Amen Vous savez Dieu disait à Israël Là où tu seras entré Tu ne te mélangeras pas Plus tard Il dira au même Israël Ne déplace pas Les bornes Tu es allé avant moi Ne déplace pas les bornes Placées par les anciens Quand on parle des bornes On parle des limites Quand on parle des bornes On parle également Du territoire de règne Quand on parle de bornes On parle aussi de royauté De même que Dieu dit à Israël Tu ne dois pas te mélanger Aux lois de ces peuples Mais tu dois suivre Les lois de tes pères Vous savez quand Dieu Vient parler à Josué Dans Josué 1 Il lui dit Moïse est mort Mais marche Selon ce qu'il t'a enseigné La substance c'est laquelle C'est que Ce que Moïse t'a enseigné C'est ça qui t'établira Sur la terre Où tu entreras Parce que Moïse n'a pas bâti Une tente d'assignation définitive Parce que l'église du désert C'est une église en mouvement Mais quand Israël Devra entrer dans son territoire L'une des choses Qui dira que ce territoire Appartient Au dieu d'Abraham D'Isaac De Jacob Et de Moïse C'est lorsqu'il aura bâti Le temple de l'éternel La présence du temple de l'éternel Selon Estras 1.4 Etait simplement En train de conditionner Cette terre Comme devenant La terre des héritiers De la promesse Que tout ce qui caractérise Les terres de tes pères Si ça ne sert pas Le plan de Dieu Dans ta vie Que ça se taise Au nom de Jésus J'ai dit que ça se taise Au nom de Jésus Si sur les terres De nos pères Il n'y a que stérilité Confusion Contusion Malheur Limitation Pauvreté Je prie Dieu Si ton lot N'est pas avec ces choses Que la plante De tes pieds Domine là où tu es Lève avec moi Le pied droit Et tape-le par terre Dis Je possède ce territoire Est-ce qu'on peut faire encore La deuxième fois Lève ton pied droit Dis Je possède ce territoire Lève encore ton pied droit Et dis avec moi Je possède Le territoire de mes pères Lève encore le pied droit Tape encore une fois avec moi Je possède Les territoires de mes pères Voilà pourquoi Si tu rêves toujours De la maison de ton père Si tu en as l'opportunité Le jour où tu arriveras là-bas Utilise tes pieds Comme étant le langage De ta possession C'est pourquoi La manière dont tu marches Sur le territoire de ton père Et les paroles que tu déclares Ça va péser Est-ce que je parle à quelqu'un Vous êtes dans une famille Toutes les filles divorcent Votre papa a divorcé Vos frères a divorcé Vous êtes dans une famille Les gens étudient Mais ne peuvent pas aller de l'avant Votre père c'était pareil Avant de chercher qui t'envoûte Va sur la terre de ton père Marche bien Et dis à cette terre J'enlève les informations De ma destinée J'enlève les informations De mon identité J'enlève les informations De ma personne Je serai le seul Sorti de cette terre A réussir Qui m'a donné un Amen Et si tu le peux Parle sur les quatre coins Des murs Et dis aux alliances Des pères Que tout esprit Qui vient des quatre coins Et qui utilise ce lieu Comme lieu de rencontre N'aura plus d'effet sur moi Est-ce que quelqu'un m'a compris Certains challenges Que nous avons Viennent de terre De nos pères Qui m'a donné un Amen Vous savez il est de ces gens Il y a des gens Maris à Kinshasa Mais ces grossesses Se gèrent A Chilengue A Idiofa A Katakokombe A Bandundu Je me rappelle un jour J'ai prié pour une personne Pendant qu'on priait pour sa grossesse J'ai vu des gens S'asseoir Dans un village Dans lequel Elle n'a jamais été Et ils étaient En train de légiférer Sur sa grossesse Et ils disaient Cette grossesse N'arrivera pas à son terme Parce que depuis que son père est parti Il n'est jamais venu nous rendre des comptes Or la bénédiction de ce père Venait de leur territoire Frère On s'est battus Dans cette vision Le lendemain Quand la dame m'a appelé Je lui ai dit J'ai vu le nom De tel village Elle me dit C'est le village De mon père Je lui ai dit J'ai vu des gens Assis En train de discuter Et généralement Qu'est-ce qu'ils font Ils parlent Sur la terre Et toutes les cérémonies Qu'ils font Ils les font Sur une terre Une manière De dire A cette terre Que cette personne Est à nous C'est comme ça Qu'il y a des gens Ils vivent Aux Etats-Unis Ils vivent A Bruxelles Ils vivent En Roumanie Mais quand Ses pères Le veulent Ils convoquent Son esprit Et dans ses rêves Ils se retrouvent Au village Ils se retrouvent Dans le pays Un pays Qu'il a quitté Il y a longtemps Un jour Un jour Un homme Une femme Me disait Elle me dit Papa Je connais Très bien Le village De mon père Mais pourtant Je n'y ai jamais été Il me dit J'habite en Allemagne Depuis que j'ai 4 ans Il répète Aujourd'hui J'en ai 52 Mais quand j'ai parlé A ma mère Du village Il dit Ma mère m'a dit Tu vois C'est ce que tu rêves là C'est ça même Notre village Mais elle dit Papa Comment tu peux Expliquer ça J'ai dit Tes pères Ont fait que tu naisses A Ouagadougou Toi même Tu es né A Ouagadougou Tes pères T'ont élevé A Ouagadougou Mais tes pères Ont oublié Une chose En quittant Le village Il y avait Des paroles Qui avaient Été déclarées Et ces paroles Ont retenu Une partie De leur vie Là-bas Et comme toi Tu portes le nom De ton père Ses esprits T'identifient Comme si tu étais lui Il me dit Mais pourtant Je parle en langue Je lui ai dit Oui Les démons Aussi Ça ne les impressionne pas Ce qui les impressionne C'est la connaissance Ou la révélation Quand tu as la connaissance Et que tu as la révélation C'est là que tes prières Deviennent dangereuses Une prière Une prière sans révélation Et sans connaissance Ce n'est pas une prière dangereuse Tu sais quand tu dis Nzambé Tous ceux qui m'ont Et tes nuis Je me lève Je me lève Je me lève Je me lève J'ai transpiré Ta transpiration N'étonne pas les démons Mais quand tu parles aux esprits Tu leur dis Vous et moi On se connait Je vous ai rencontré Sur le territoire De mes pères Dans ma famille Vous tuez les gens De cancer Dans ma famille Les gens ne se marient pas Je sais ce que vous faites A cause de ça Je prends autorité Parce que je suis De la famille De Jésus Christ Et il est écrit A mon sujet Que la loi De l'esprit de vie M'a affranchi De votre loi De péché Et de mort Je ne suis plus participant Au péché de mes pères Là les démons comprennent Que toi tu as la connaissance Et tu as la révélation Qui m'a donné un Amen C'est pourquoi je prie ce matin Qu'est tout celui Qui t'a retenu En utilisant le sang Les habits En utilisant des objets personnels Tu as fait un cadeau A la famille On l'a utilisé Pour te convoquer Je déclare ce matin Ta libération Au nom de Jésus J'ai dit ce matin Je déclare ta libération Au nom de Jésus Si avec moi Je récupère Ce qui m'appartient Qui se trouve Sur le territoire De mes pères La terre de mes pères Me bénira Elle ne me maudira plus Sur le territoire De mes pères Je serai célébré Je serai élevé Au nom d'eux Acclame le Seigneur Amen, Amen J'aime Dieu Vous savez Sur la terre d'Israël Il y a trois sépulcres J'en parlerai plus tard Qui sont extraordinaires J'expliquerai le mystère De chaque sépulcre Sur la terre Sur laquelle elle se trouve Il y a le sépulcre De Sarah Il y a la tombe Ou le sépulcre De Rachel Et il y a le sépulcre De Joseph Ces trois sépulcres Marquent les lieux De la naissance De la royauté En Israël Quand on en parlera Certains vont comprendre Des fois Pourquoi est-ce que Dans leurs rêves Ils rêvent des tombes Des grands-parents Ils rêvent des tombes Des ancêtres Qui sont souvent imagés Par des tombes Qui n'ont pas de nom Et qui n'ont pas de photos On va expliquer Pourquoi dans certains villages On célèbre Des très grands cultes Sur les tombes Et on va expliquer Enfin Pourquoi est-ce que Dans certains territoires Le jour de la fête De certains morts Il y a même des signes Qui apparaissent Au ciel Amen Parce que Les terres des pères Ont des mystères Plus profonds Que celles Que nous avions lues Ou desquelles Nous avons entendu parler Vous savez Un esprit Peut vivre Vingt générations Je répète Un esprit Peut vivre Vingt générations Un esprit Peut dire Chez les Elonga Je reviendrai Dans 400 ans Et vous allez voir Après 400 ans Quelqu'un peut naître Dans la famille Elonga Il est vénéré Il prend toutes les décisions Même quand il est petit Il est d'une sagesse Extraordinaire Et c'est lui Qui devient Le souverain sacrificateur Parce qu'il ramène Dans la famille L'esprit De l'ancêtre Qui avait mis la famille Sur les rails Et généralement Ça se passe Plus facilement En utilisant Les noms On te donne Le nom D'un ascendant Parce qu'on voudrait Rappeler son esprit Dans la famille Des fois même Vous entendez La femme Qui dit Papa L'autre Donc mon père Qui est mort Est venu Me donner un rêve Et il m'a dit Tu appelleras L'enfant De tel nom Il y en a même Qui disent J'ai rêvé De mon arrière Grand-père Il est venu Me donner un rêve Et dans le rêve Il m'a dit Tu appelleras Ton enfant Martin Parce que Je serai avec lui Et quand tu fouilles Tu te rends compte Que ton vieux là S'appelait lui aussi Martin Parce qu'il est resté Un esprit Veilleur Dans la famille Et en ce temps là Il veut se réincarner Et pour se réincarner Il faut qu'on donne A un enfant son nom Ce qui lui permettra De revenir Cédric tu sais Il y a des gens Quand tu lui fais La délivrance Dans la délivrance C'est par son âme De son esprit Sinon il peut mourir C'est pourquoi Certaines personnes Quand on leur a fait La délivrance Ils ne vivent plus longtemps La délivrance Peut écourter La vie de quelqu'un Quand on ne réalise pas Quelles sont les racines Qui se cachent Ça fait un jour On était avec mon épouse Chez nous au salon On était avec une dame On suivait la télévision On rigolait Et puis à un certain moment J'ai senti des vibrations Dans mon esprit Je me suis retourné Vers la soeur J'ai tout dit Qu'est-ce que tu vois Ma femme répond Mais elle regarde la télé La fille tombe On éterne la télé Quand elle tombe Elle cesse de respirer Elle a arrêté de respirer Vous sentez qu'elle est en train de mourir Ses pieds deviennent froids Ma femme paniquait Je lui ai dit On va gérer ça Fermez les rideaux Les portes Tout Parce qu'il y a un esprit Qui est dehors S'il établit Une relation Avec elle Elle ne reviendra plus J'ai tenu sa tête J'ai tenu ses pieds J'ai tenu sa tête J'ai touché sa tête J'ai commencé à faire ses mouvements Et puis paf La vision s'est ouverte J'ai vu une dame Une vieille dame Qui tenait cette fille Elle courait avec elle Et maintenant moi j'ai commencé A suivre cette vieille dame Mais comme un oiseau Et c'était comme un neige Et j'avais la tête comme ça Quand je suis arrivé à son niveau Cette dame a sauté dans l'eau Dès qu'elle a sauté J'ai vu comment j'ai arraché La fille de ses mains L'esprit est retourné dans l'eau Et tout de suite la fille a fait Elle est revenue J'ai dit à ma femme Le travail est fini Elle me dit Qu'est-ce qui s'est passé J'ai dit à ma femme Demande-lui Elle dira Maman J'ai vu Et que le prophète M'a demandé M'a posé la question Qu'est-ce que tu vois Je me suis tout de suite Retrouvé dans une forêt Et dans cette forêt On m'avait enfermé Et il y avait une vieille dame Qui disait Moi je dois régner à ta place Ta vie m'appartient Et depuis que tu es enfant C'est ici que j'étais caché Et moi je vis à ta place Elle dit directement Quand je me suis retourné J'ai vu l'homme de Dieu Courir vers moi Et j'ai vu cette femme Me déchaîner Me prendre Et elle m'a dit On va rentrer dans l'eau On va mourir nous deux Elle dit C'est comme ça Que quand on a plongé Dans l'eau J'ai vu seulement La main du prophète M'arracher de sa main Et puis cette dame Disait au loin Ah Je ne sais plus vivre Sans elle Parce que par rapport aux terres Il est de ses esprits Qui choisissent des noms Pour retourner en vie Et commencer à manipuler des vivants Vous savez j'ai entendu Un homme dire à sa femme J'étais avec ton père Mais le père de cette femme Est décédé depuis 50 ans Et cet homme qui a dit à sa femme Il a demandé les nouvelles De tout le monde Amen Amen Même de ceux qui sont nés après Qu'ils ne connaissaient pas Vous voyez comment Des esprits Sont capables À partir d'un nom De tirer les ficelles En reliant le nom À la terre d'origine Est-ce que quelqu'un me comprend Amen Certains problèmes que tu as Certaines prostitutions Dans lesquelles les gens Peuvent se retrouver Sans leur consentement Sans leur volonté Ça peut être l'oeuvre Des esprits qui les réclament Pour les nourrir Je prie Dieu ce matin Que tout territoire Dans lequel on t'a enfermé Que tu en sortes Lève ta main droite Tu vas dire avec moi Tout territoire Toute terre Dans lequel J'ai été enfermé Je récupère Ce qui est à moi Toute terre Là où on a ramassé Les traces de mes pieds Je récupère cette terre Que toute terre Là où on a ramassé Les traces de mes pieds Je récupère mes pieds Je récupère mes pieds Et j'y récupère ma vie Au nom d'eux 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 Lève-toi deux minutes On va prier Je sens dans mon esprit Ça va aller très rapidement Qu'il y a des gens ici L'éternel va les délivrer De la terre Dans laquelle on les a enfermés De la terre de leur père Sur laquelle On les a trafiqués Il reste encore Quatre sortes de terres On aura le temps d'en parler Mais avant de s'y mouvoir Ce matin Il y a des gens Que Dieu va libérer des terres Des personnes qui font des rêves bizarres Qui retournent dans les maisons de leur père Qui retournent dans les maisons de leur mère Qui retournent là où elles ont grandi Même une maison dans laquelle tu n'as pas grandi Des parents qui sont allés y habiter Ont amené les souvenirs de la famille Et ces souvenirs Ont commencé à travailler Pour te ramener là-bas Montre-moi encore la main droite Pourquoi la main droite ? Parce que c'est la main de décision Tu dis avec moi Ce matin Je viens prendre Et récupérer Tout ce qui m'a été pris Toute terre Sur laquelle J'ai été enfermé Toute terre Qui est terre de mes pères Je sors de là Leur influence Sur ma vie S'arrête Leur influence Sur ma vie S'arrête Leur influence Sur ma vie S'arrête Prends Prends ta main Prends ta main Pose sur ton nombril Et reste calme Je prie maintenant Que le Dieu des prophètes Localise ici Toutes les personnes Dont les vies Sont renfermées Sur la terre Là où ils ont évolué Ou là où ils sont nés Je viens maintenant Ordonner Aux terres De vomir Toutes celles Qu'elles ont retenues A cause des alliances Des pères A cause de la vie Des pères Que toute alliance Qui réclame Qui que ce soit Je vois le chiffre 16 Apparaître devant mes yeux Il y a au moins 16 personnes Dans ce silence Elles seules Vont faire des mouvements Parce qu'on les sort De terre Les terres Les vomissent Les terres impures Les rejettent On a cette scène C'est vrai Mais Dieu m'insiste Que je le fasse Maintenant Je parle encore aux terres Vomissez ces personnes Vomissez ces personnes Vomissez leurs familles Vomissez leurs familles Attention ça vient Il y a un mouvement Dans la salle Protocole et des noms Il y a un mouvement Dans la salle Dans 16 personnes Parce que leur terre Sont en train Sont en train De les vomir Je prie maintenant Au Dieu des cieux D'ouvrir les cieux Je parle aux hôtels De la terre D'obéir à ma voix Libérez-les Libérez-les Tu as entretenu Pauvreté Courte vie Courte joie Cour bonheur Je t'ordonne De libérer ces personnes Protocole Les nattes Et trouvez-les moi Je t'ordonne De libérer ces personnes Ce matin Tu les libères Ce matin Tu les libères Ce matin Tu les libères Amenez-moi l'huile Ce matin Tu les libères Je dis ce matin Toutes terres Qui retenaient ton mariage Qui retenaient ta longévité Qui retenaient ta bénédiction Que ces terres Te libères Amenez-les rapidement Rapidement je vais les loin Toutes terres Même celles Qui retenaient tes enfants Maman Mireille Sors de ces terres J'ai dit Sors de ces terres Sors de ces terres Toutes ces terres Qui avalent vos enfants Qui avalent vos bénédictions Sortez vite de là Donnez-moi l'huile Je vais les oindre Je crois à l'huile d'anxion Que toutes terres Qui réclament ce jeune homme Le libères Toutes terres Qui réclament cette femme La libères Toutes terres Qui réclament cette femme La libères J'ai dit toutes terres Qui réclament cette femme La libères Je dis toutes les terres Qui réclament cette femme La libères Je dis que ça la libère Que ça la libère Que ça la libère Toutes les terres Sur lesquelles Ils ont été enfermés Qu'ils en soient libérés Je viens vous prendre De là où vous aviez été placés De là où vous avez été placés Toutes terres Qui les réclament Je les sors de là Frère pose tes deux mains Sur ton ventre Ne sois pas distrait Charami Abekare Toutes terres Qui réclament quelqu'un Il y a déjà une personne Qui est retournée Après sa délivrance Vous les conterrez Toutes terres Qui les réclament Toutes terres Qui les réclament Les vomis ce matin Toutes terres Qui les gardaient Les vomis maintenant Attention c'est fort Nous montons à une étape supérieure Il y a plusieurs hommes Qui sont en train de retenir Ce que Dieu fait Oh ce matin Nous les libérons Des terres qui les retiraient Nous les libérons Des terres Qui les emprisonnent Charikans et Brobitan Toutes terres Qui les réclament Je viens les récupérer Ce matin J'annule Chaque édit spirituel Qui vient du diable Sa santé Sort de cette terre Il reste combien Toutes terres Qui les réclament Je viens la sortir Sors de là Sors de là J'ai dit Sors de là Allez Sors de là Toutes terres Qui réclament Qui que ce soit Le libère maintenant Gardez silence Les mains sur le ventre Je vois ce que l'esprit fait Hallelujah Il y a une grâce terrible J'ai vu Des gens Pousser des cris Et c'était comme des douleurs De ventre Terribles Qui accompagnaient cela Je sais ce que je dis Il y a un homme ici Qui porte une grossesse Démoniaque Je ne dis pas une femme Je dis un homme Et cette grossesse C'est une malédiction Sur lui Une forte malédiction Là où cet homme est Je parle à cette malédiction Libère-le tout de suite Puisque je l'ai vu Libère-le tout de suite Libère-le tout de suite Tout de suite Libère-le maintenant Il y a une grâce ici Il y a une grâce Il y a une grâce Il y a une grâce Sors d'elle, libère-la vite De la tête jusqu'au pied Tu prends tout ce que tu as amené C'est comme des douleurs de l'accouchement Et c'est en train de sortir d'elle Allez, libère-la vite Libère-la rapidement J'ai dit libère-la rapidement Tu prends tout ce que tu as amené dans ce corps Et tu sors avec Prends tout ce que tu as amené Sors avec Allez, sors avec Je t'ordonne de sortir Avec tout ce que tu as amené Par avec Par avec Par avec Il y a une chose Que l'Esprit de Dieu est en train de faire Parosha Gardez les mains sur le ventre Je vois ce que Dieu fait Je vois ce que Dieu fait Je vois ce que Dieu fait Il en reste encore Les 16 sont déjà là Il y a une autre vague Qui est en train de passer Des personnes dans lesquelles On veut ramener des esprits de famille Des personnes dans lesquelles On veut ramener Des forteresses de famille Notre Jésus Est plus grand que le diable Notre Jésus Là sur cette rangée là-bas Je parle à cet esprit là Tu lui as fait manger quelque chose Libère cette personne Là sur cette rangée Sur le balcon Tu lui as fait manger quelque chose Je t'ordonne de la libérer Je compte à toi Un Deux Et trois Je sens la présence de Dieu Je sens la présence de Dieu Laissez-la Laissez sa main Si quelqu'un touche les pieds C'est biblique Cette femme C'est toute sa famille Qui est en train d'être libérée Elle ne vivra plus la même alliance On ne la violera plus de nuit J'ai dit On ne la violera plus de nuit Sondelle Lâche-la Et libère Allez sort J'ai dit sort Oh Dieu Église montre-moi encore la main droite Je sens une grâce Mais c'est une grâce Qui délivre L'Esprit de Dieu me parle Il me répète cette parole Il dit Sors de la maison de ton père Sors du pays de ton père Je t'indiquerai Je t'indiquerai un nouveau territoire Il y a certaines personnes Qui sont prises au piège De l'héritage de leurs parents C'est ce que l'Esprit me dit Lève seulement ta main Père Je te prie maintenant Même auprès des personnes Qui me suivent en ligne Je te demande père Je te prie père Que tous les liens Qui sont cachés Dans huit personnes A cause de leur nom Que ces huit personnes Soient délivrés tout de suite Tout de suite J'ai dit tout de suite Que les alliances derrière les noms Soient brisées Que les alliances derrière les noms soient brisées. Que les alliances derrière les noms soient brisées. Je dis que ça soit brisé. Que les alliances derrière les noms soient brisées. Que les alliances derrière les noms soient brisées. Brisées. J'ai dit 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 brisées. In Jesus' name. Jesus. My God. Madame Mavunda, occupez-vous de la dame à côté. Brisez. Brisez. Que tout ce qui a rappelé quelqu'un sur une terre. A cause de son nom. Je suis en train de voir dans le monde spirituel une agitation. Je vois une agitation. Comme si j'ai touché un point sensible. Toi qui es caché comme alliance derrière le nom. Je te parle maintenant. Allez libère-les. J'ai dit je te parle. Allez libère-les. Je dis libère-les. Freedom now. In Jesus' name. Yes Lord. Yes Lord. Shamanikaia. Yes Lord. Que tout esprit qui a une forme de chien libère tout de suite une personne. Now. Why now? Free it. Tout de suite. Free the person now. Tout de suite. Free the person now. Le diable a échoué. The enemy has failed. C'est Jésus qui gagne. It's Jesus that overwooled. Le diable a échoué. The enemy has failed. C'est Jésus qui gagne. It's Jésus that is winning. Oh 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 oh. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. My God. Seigneur je bénis ta présence. Lord I bless your presence. Je bénis ta grâce. Que les terres maudites deviennent des terres de bénédiction.